ok alors déjà pourquoi j'arrive pas à changer de slide alors déjà pour me présenter donc moi je suis Marie-Amélie Prunier à l'origine je suis ingénieur packaging donc j'ai tout un parcours plutôt dans l'industrie avec plusieurs structures différentes j'ai vraiment travaillé aussi bien des coopératives des startups dernièrement un organisme de formation on était juste trois salariés et en parallèle je faisais beaucoup de développement personnel j'ai découvert la communication non violente je me suis formée à ça avec Thomas Dansbourg je sais pas si ça parle à certains mais c'est vraiment un des pionniers de la communication non violente en France et même on va dire dans dans le monde moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à trouver ma place en entreprise alors j'ai toujours pensé que l'entreprise n'était pas faite pour moi ou j'étais pas mon poste voilà je me suis posé beaucoup de questions dans la communication non violente m'a beaucoup aidé à titre perso mais j'arrivais pas à faire le lien avec le monde de l'entreprise et après donc dans le dernier poste où j'étais à cause de cette situation du Covid j'ai été un an et demi à 80% de chômage partiel donc intellectuellement comme c'est vrai que je m'ennuyais j'ai voulu reprendre une formation et j'ai découvert la médiation par la communication non violente donc c'est quelque chose qui va beaucoup parler et ça a été une vraiment une grosse découverte et j'ai su que je voulais faire ça et que je voulais amener la médiation en entreprise et aussi dans le faire la médiation familiale donc moi j'ai plusieurs champs d'action donc tout ce qui est médiation familiale donc couple alors ça peut être couple qui subit une petite crise ou couple comme j'ai en ce moment qui ne peuvent plus être dans la même pièce qui sont déjà séparés et je vais les aider à recommuniquer après il ya tout ce qui est conflit de voisinage sur problème de succession enfin en fait des conflits on a vraiment vraiment partout alors mon but c'est vraiment de contribuer à la paix alors ça fait un peu un grand mot et j'ai eu longtemps eu du mal à l'assumer ça avait côté un côté très bisounours mais en fait avec tout ce qu'on vit actuellement je me rends compte que c'est vraiment un enjeu social et que je suis convaincu qu'un citoyen alors dans le grand sens du terme pacifié sera pacifiant donc ça marche aussi bien dans le familial qu'en entreprise c'est ce qu'on appelle l'écologie relationnelle donc c'est vraiment travailler sur soi pour offrir vraiment le meilleur de soi aux autres c'est aussi de faire prendre conscience qu'on est vraiment enfermé dans des souvent dans des schémas des pièges on a tendance une grande partie de nous va se cacher derrière des masques voilà plein de raisons différentes ça peut être pour acheter l'intégrité acheter de l'amour on est on est beaucoup pris dans des schémas de fonctionnement comme ça qui crée beaucoup de frustration et qui vont amener par soit de l'explosion et là on a des gros conflits ou de l'implosion qui vont amener des dépressions voilà et le but de la médiation c'est vraiment de montrer qu'on peut faire je vous dis du ou c'est on peut répondre aux attentes de deux personnes vraiment aux deux et c'est pas l'un ou l'autre alors on se rend compte que je pense que 95% de la population on se met dans une des trois catégories face à un conflit soit il va y avoir l'attaque donc en général c'est les personnes qui veulent avoir le dernier mot crier le plus fort et voilà être sûr d'avoir raison entre guillemets il y a la fuite il y a ce courage fuyant surtout ne n'allons pas dans un conflit et certaines personnes vont être complètement bloquées par face à un conflit pouvoir du tout être dans le dialogue alors il y a plein de plein de sources différentes de conflits mais on voit vraiment qu'il ya trois schémas vraiment qui nous amène au conflit alors il y a la pensée binaire on a tous tendance à le faire en général c'est un peu il ya les dans les grandes lignes les gentils ou les méchants on est coupable ou on est innocent on peut souvent entendre ma face à un conflit tu avec moi ou contre moi alors qu'en fait il ya un champ des possibles énorme entre tout ça c'est quelque chose qu'on apprend c'est vrai que dès la maternelle la pensée binaire c'est quelque chose qui est qui est très ancrée en nous il ya les interprétations c'est vrai qu'on a souvent tendance à être convaincu de savoir de ce que l'autre pense d'interpréter un geste qui est une parole qui aura été dite je peux vous donner un cas de qu'on a eu en médiation un problème de succession qui se passait vraiment très mal deux frères et une sœur qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur sur une vente de maison les deux frères étaient d'accord mais la sœur disait toujours 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 non et en fait le travail de médiation a permis de refaire sortir des choses un événement qui s'était passé dix ans avant où un des frères avait donné une armoire qui n'avait aucune valeur à Emmaüs et dedans il y avait des coquillages que la petite sœur utilisée le soir avec sa grand mère pour raconter des histoires vous voyez c'est le genre de choses qui partent d'un petit conflit mais elle interprétait ça comme il s'est séparé cet armoire contre moi et ça a pris des proportions énormes dix ans après encore voilà donc c'est un gros conflit juste sur une petite chose une interprétation de ce qui avait été fait et une autre source je sais que j'ai souvent été là dedans qui peut vraiment créer des gros conflits c'est penser que le désaccord je mets désaccord et du désamour c'est de penser que si si on affirme qu'on n'est pas d'accord les gens vont plus nous aimer donc je sais que moi j'ai vécu ça en entreprise j'avais toujours peur de dire que je ne me sentais pas à ma place pas bien dans mon poste où j'étais pas d'accord avec avec ce qui se passait je ne disais pas par peur d'être mal vu dans l'entreprise et d'être pas avoir les bons dossiers ou même même d'être viré ou voilà donc c'est quelque chose qui est un schéma de pensée qu'on a souvent aussi alors que on a le droit d'être pas d'accord c'est juste qu'il faut savoir le dire avec bienveillance et constructif mais c'est un schéma dans lequel c'est important de se rendre compte qu'on est souvent donc la médiation qu'est-ce que c'est alors c'est vraiment c'est un processus qui est très structuré donc bien sûr en tant que mais un médiateur sera toujours neutre impartial le conflit appartient vraiment aux deux personnes on n'a aucune aucunement à prendre partie dans leur dans leur conflit en fait sur le déroulement alors il y a plusieurs sortes de médiations il y a plusieurs courants moi j'utilise un type de médiation où je rencontre les personnes individuellement avant c'est à dire que je vais vraiment aller voir avec eux aller creuser sur le conflit qu'est-ce qui joue et essayer de leur faire prendre conscience pourquoi il y a autant de réactions à un conflit comme ça pourquoi avec cette personne ils vont rentrer en conflit et pas avec une autre les entretiens individuels alors ça dépend des personnes entre un à trois entretiens individuels qui peuvent durer entre une heure et demie et deux heures et une fois que chacun est bien au clair sur les enjeux de ce conflit on se voit ensemble en fait j'explique c'est un peu comme si on avait un puzzle avec toutes les pièces mélangées et je vais les aider à reconstituer le puzzle pour prendre du recul et pouvoir vraiment prendre un peu de recul sur ce qu'ils vivent et quand je les rencontre ensemble en fait je suis là un peu je me dis un peu comme une traductrice pour les aider à parler à l'autre à dire ce qu'ils vivent dans ce conflit pourquoi et aussi bien sûr à savoir écouter ce que l'autre a à dire et en général une fois qu'on s'est senti entendu ça a tendance à baisser la pression à calmer et à pouvoir rentrer un peu plus dans le dialogue une fois que les deux personnes voilà ça y est sont un peu plus ouvertes au dialogue on part dans une recherche de solutions c'est à dire que voilà j'ai un paperboard on écrit de chaque côté les besoins que chacun a et puis on essaye de trouver des solutions qui répondent aux besoins des deux personnes pour faire comme je disais tout à l'heure du ou et sortir du c'est l'un ou l'autre bien sûr c'est alors ces solutions c'est important de savoir en médiation ce qu'on n'est pas dans de la conciliation c'est vraiment les personnes qui proposent des solutions moi en aucun cas je les je propose des solutions donc je vais vraiment les guider pour arriver à ça donc ça peut prendre une ou deux séances d'une heure et demie à deux heures mais voilà on va essayer de chercher toutes les solutions possibles pour répondre aux besoins et aux attentes des deux personnes donc je vais vous parler juste un rapidement de la communication non violente après c'est vrai que je pourrais en faire ça m'intéresse quelque chose que sur ça mais c'est un outil que j'utilise parce que qui est très important et je trouve qui permet d'aller plus vite dans la médiation et on va dire plus profond est ce qui veut dire que la solution choisie répondront vraiment à leurs besoins fondamentaux donc ça sera des solutions qui seront plus sereines dans l'avenir donc le but de la communication non violente dans les grandes lignes c'est vraiment on part du principe que tous les sentiments qu'on vit renseignent sur nos besoins vitaux alors on a tous des besoins vitaux il y en a une cinquantaine après on est un degré différent chacun c'est par exemple tous les sentiments on va dire négatifs la colère la tristesse on sent épuisé vont renseigner sur des besoins en nous nos besoins vitaux qui sont pas remplis donc ça peut être un besoin de justice un besoin de reconnaissance ça peut être un besoin de partage il y en a une cinquantaine et à l'inverse on va aller voir tous les sentiments qu'on a plus positif de joie de quand on est serein c'est que la situation est venue remplir des besoins qui est venue remplir de nos besoins fondamentaux pour vous donner un exemple pour schématiser on part du principe en communication non violente que les sentiments c'est comme un tableau de bord d'une voiture c'est que on a des voyants qui s'allument pas un peu voyant de l'huile on fait le choix et ben soit on les écoute on répare et on essaye d'aller voir ce qui se passe et on repart plus pour plus sereinement et plus longtemps soit on fait le choix de pas les voir et puis voilà ça peut aboutir à la casse enfin dépression ou burn out donc voilà en communication non violente on va vraiment travailler sur sur ses besoins en plein ou en vide et une fois qu'on est au clair chacun avec nos besoins ce qui est important pour nous pour être bien dans notre vie dans notre relation avec l'autre on va apprendre à formuler des demandes donc ça va être et ben un salarié par exemple avec son manager ça peut faire de demander ben voilà là j'ai besoin de plus de liberté j'ai besoin de savoir que je suis en confiance tu as confiance en moi j'ai besoin que tu me laisses de l'autonomie voilà c'est gré être plus constructif que d'aller sur le conflit direct de j'en ai marre je me tu me contrôles trop voilà c'est vraiment parler à à son petit perso à je parler au jeu quoi et pas être dans l'attaque des reproches à l'autre du coup quand on fait vraiment ce travail en communication non violente et moi je sais ce que j'amène les gens individuellement à aller voir ça permet vraiment de se pacifier et pouvoir reconstruire ce que j'appelle un nous harmonieux c'est que notre communication soit plus fluide c'est aussi apprendre à clarifier ses besoins voir quel blocage on a quels sont nos freins aller voir ce qui se passe derrière je peux vous donner par exemple un exemple de moi mes besoins fondamentaux je m'en suis rendu compte j'avais une grosse peur de ma propre mort je suis allée creuser derrière et j'ai vu que mes besoins qui étaient indispensables c'était un besoin de sortir ma zone de confort pour me sentir vraiment vivante et à partir là je me dis ok qu'est ce que je mets en place dans ma vie pour combler ce besoin et pour être bien voilà donc ça c'est des besoins qu'on peut voir à titre perso mais aussi qu'est ce que quels sont mes besoins dans l'entreprise et certains ont un besoin d'être vraiment cadré donc ça des besoins de liberté c'est c'est très riche et important quand on arrive à identifier ça et pouvoir les formuler après son collègue manager ou à titre perso dans son couple dans tous les cas ça permet c'est important de reprendre la responsabilité sur la relation sans compte que on est deux dans une relation et chacun responsable de d'une partie de d'une partie de cette relation alors donc du coup tout ça la médiation donc c'est hyper important pour moi en entreprise alors les conflits ça peut être comme je disais tout à l'heure l'attaque c'est tous les coups sont permis il y a énormément de conflits entre deux personnes mais il y a aussi des conflits qu'on voit pas parce que les personnes n'osent pas en parler et sont pas bien du coup il y a de la démotivation dans le travail les personnes ont du mal à donner du sens à ce qu'ils font donc la médiation va vraiment aider à ça donc c'est vraiment pour moi un outil de dialogue social c'est la prévention en fait vraiment des âmes pour désamorcer les conflits avant vraiment qu'ils aient un gros impact sur la santé des collaborateurs ça va permettre comme je vous disais on se reprend la responsabilité de sur ce qu'on est sur la relation donc ça va permettre de renouer du sens à son poste de pouvoir nommer ses attentes auprès par exemple de son responsable ou auprès de son salarié pour recréer vraiment renouer le dialogue et créer un environnement de travail apaisé et recréer comme je disais que ça peut être aussi pareil avec la médiation de couple quoi vraiment recréer du nous c'est plus dans l'individualisme mais travailler sur soi pour être mieux avec avec les autres après pour certaines personnes c'est assez compliqué d'aller voir ce qui se passe parce qu'on peut très vite être coupé dans nos émotions donc moi je me suis formé un outil qui s'appelle l'arbre de vie qui peut être utilisé alors en entreprise aussi bien à titre individuel les personnes je peux les faire travailler sur leur arbre de vie personnel mais aussi sur leur arbre de vie en entreprise où ça peut être aussi un arbre de vie d'une équipe l'arbre de vie c'est un outil qui est vraiment une pratique narrative qui permet de se raconter autrement voilà donc en fait c'est un atelier où j'invite les personnes à dessiner un arbre comme c'est assez créatif ça libère beaucoup la parole sur l'arme alors on commence par les racines donc les racines et ben c'est aller voir quel est mon passé qu'est ce qui fait que j'en suis là actuellement quel événement m'ont fait changer m'ont amené ici ensuite je leur fais faire une dessine donc le sol ça allait travailler sur ses besoins c'est à dire le présent qu'est ce que dont j'ai besoin actuellement pour me sentir bien et pour avancer ensuite sur le tronc et ben on va travailler sur nos forces nos compétences sur quoi je peux m'appuyer vraiment quelles sont mes compétences qui font que je suis bien où je suis voir le positif ensuite on travaille sur les branches alors les branches et quels sont mes projets mes rêves mais vraiment en travaillant en se disant ben les branches elles sont nourries par les besoins et par mon histoire donc c'est de d'avoir des rêves qui sont qui vont venir vraiment répondre aux besoins fondamentaux et ensuite on travaille sur les feuilles donc j'ai demandé aux personnes vraiment de nommer les personnes ressources pour eux alors ça peut être des personnes ressources dans l'entreprise personnel dans le cercle familial mais aussi des personnes qui peuvent être irréelles d'un roman d'un film voilà mais c'est des personnes vraiment ressources qui nous inspirent et ensuite on travaille alors les les fruits qu'on peut voir sur les arbres c'est tout un peu les cadeaux de la vie qui qui font qu'on en est arrivé à ce moment là les événements vraiment importants et en fait donc comme je disais c'est vraiment un atelier qui permet de et ben de se raconter autrement de voir où on va et de après de c'est un outil de médiation aussi peut-être pouvoir aller s'exprimer auprès d'un manager ou d'un collaborateur pour leur dire ben où on veut aller avec un mais en arrivant à quelque chose de clair et de précis voilà pour ma ma présentation sur la médiation alors est ce que vous avez des questions non c'est très clair c'est bon oui j'ai fait assez rapidement je me suis dit pour pas vous perdre après c'est vrai qu'on peut voilà ça peut être plus long mais n'hésitez pas sinon même à m'appeler si vous avez un conflit voilà avec quelqu'un juste pour échanger il n'y a pas de souci tu es installée où Marie-Amélie ? je suis installée dans le centre-ville du Mans après pour tout ce qui est médiation entreprise je me déplace médiation familiale je le fais à mon cabinet parce que c'est important vraiment pour les coupes de sortir de chez eux d'avoir un lieu neutre mais pour les entreprises comme c'est quand même plus compliqué pour les collaborateurs de se déplacer c'est moi qui me déplace qui va dans l'entreprise mais c'est vraiment un outil fort je vois par exemple le couple que je suis en ce moment qui est déjà séparé ils en étaient arrivés à des violences physiques et pour l'instant juste j'ai vu une fois à deux et j'ai eu un messagiaire en disant merci c'est déjà plus apaisé entre nous ça va pas tout résoudre mais déjà le but pour moi est le but que je m'étais mis de qu'ils puissent se parler est déjà atteint après ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des procédures à côté avec des avocats voilà mais c'est un outil qui permet vraiment de se pacifier Rémi dit tu as sans révéler de secret des exemples d'intervention en entreprise non j'ai pas encore commencé d'accord en fait c'est pour ça que j'ai développé l'arbre de vie ce que je me dis que ça peut aboutir sur des médiations ce que je suis confrontée aussi j'ai des entreprises qui ont fait appel à moi mais comme la demande venait des dirigeants les salariés ne se sentaient pas en sécurité donc l'arbre de vie je pense que ça peut être une manière aussi de montrer aux personnes que c'est constructif et que par exemple si c'est à la demande du dirigeant ça ne sera pas utilisé contre c'est pour avancer et on peut faire une médiation ça permet d'avoir des premiers abords de commencer à parler un peu de besoin de savoir ce qu'ils veulent et comment tu positionnes ton intervention par rapport à des interventions de coach qui t'interviennent également à l'entreprise sur des sujets collectifs qui ne font pas que l'individu je ne comprends pas que tu dis la différence entre moi et un coach c'est ça ? oui enfin il y a du coaching, des interventions de coach qui s'interviennent également à l'entreprise sur des sujets de relations, de conflit ou autre quelle est la valeur ajoutée d'un médiateur par rapport à du coaching comme ça ? alors moi ça va être vraiment faire passer la parole entre les différentes personnes c'est le travail individuel mais c'est vraiment aller aussi nommer ses attentes j'accompagne à les nommer ses attentes auprès des autres et aussi d'écouter ce que l'autre a dit après toutes les méthodes sont bonnes moi j'ai toujours, ça fait 15 ans que je fais de la communication non-volante j'avais hésité à faire la certification et je ne l'ai pas faite parce que pour moi ce n'est pas la seule solution c'est un outil comme plein d'autres et puis ça chacun a aussi trouvé ce qu'il correspond le mieux ça sort peut-être du cadre Marie-Amélie mais j'ai vu qu'il y a une formation en DU c'est le diplôme universitaire au Mans qui s'est créé il y a 2-3 ans ça va être assez récent pour toi est-ce que il t'a été utile en dehors de la formation que tu as suivie par rapport à la communication non-violente d'avoir une formation spécifique pour appréhender tous les tenants et les aboutissants de ton rôle de médiateur ou est-ce que tu le bases plus par rapport à un vécu et le ressenti toi personnel que tu as eu avant de te dire que ça faisait vraiment partie de ce que tu avais envie de faire alors moi je n'ai pas fait le DU j'ai fait vraiment une formation de médiation donc c'est un organisme indépendant parce que ce qui me plaisait aussi dans cette formation c'est qu'on est allé travailler aussi notre propre rapport au conflit et moi ça je trouvais ça indispensable parce qu'un médiateur est neutre ne doit pas prendre partie mais on vit des choses compliquées c'est vrai que parfois il se passe des choses lourdes notamment le couple que j'ai qui en sont arrivés à la violence physique donc pour moi c'était indispensable cette formation de passer par un travail sur soi pour être ok avec toutes les situations et ne pas prendre partie et ne pas se laisser attendre donc c'est là où vraiment cette formation m'a plu et qui était pour moi différente du DU après le DU je sais qu'il est beaucoup fait par des avocats parce que toute la profession toute la réforme de la justice est en train d'amener de plus en plus la médiation notamment tout ce qui est litige de moins de 5000 euros maintenant on passe par un médiateur et ils sont en test sur 11 villes de France ça n'aura pas au moins encore pour tout ce qui est affaires familiales où les juges vont demander à l'heure avant d'entamer une concédure donc c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'avocats qui se forment à la médiation moi j'avais eu recours à un médiateur public je pense qu'on appelle ça comme ça pour des locataires qui ne s'entendaient pas du tout entre eux donc en fait c'est moi qui avais appelé le médiateur parce qu'au bout d'un moment je ne savais plus trop comment les gérer et je pense que ça doit être ça un médiateur public la dame a été retraitée je pense qu'elle faisait ça en bas niveau oui alors je sais qu'effectivement certains tribunaux ont ça je sais qu'il y en a quelques-uns comme ça à la retraite qui font ça effectivement mais après on peut s'inscrire au barreau mais il faut avoir trois ans d'expérience et un certain nombre d'heures de médiation de fait et on peut être nommé par un juge effectivement pour faire une médiation avant une procédure en fait on peut intervenir vraiment à toutes les étapes d'un procès quand tu disais tout à l'heure qui est-ce qui fait le premier pas vers toi c'est-à-dire ce que tu disais par exemple quand c'était les jurants d'entreprise qui avaient fait appel à toi finalement ça n'avait pas forcément été bien vu parce qu'ils le voyaient comme étant un peu prenant partie de la direction du coup l'idéal c'est qui qui vient vers toi ? ça peut être tout le monde il n'y a pas d'idéal forcément c'est propre à chacun ça peut venir aussi bien du salarié que de la direction là je suis en train de travailler justement pour rentrer en contact avec la médecine de travail aussi pour que ça passe par eux ça peut venir un peu de tout le monde voilà, merci il y a d'autres questions ? non ? oui Martine oui, bonjour à tous et à toutes oui, je me permets juste de compléter que la médiation en entreprise est intéressante aussi effectivement en intra-entreprise et elle se fait aussi en extra-entreprise dans la mesure où ça peut être aussi des relations entre entre entreprises quand il y a des groupements d'entreprises et tout c'est pas toujours la médiation d'entreprise elle peut être aussi gérée à l'extérieur de l'entreprise ce qui agrandit effectivement le cercle de cette... l'avantage en médiation c'est effectivement il n'y a pas de spécialisation puisque on est à l'écoute de tous et ça a des répercussions aussi à l'extérieur puisque un salarié a souvent contact aussi à l'extérieur et quand il est déjà en conflit avec son propre groupe et ses collègues souvent ce conflit se reporte aussi à l'extérieur avec les partenaires et donc c'est intéressant aussi de te tuer dans l'œuf pour éviter effectivement que ça se propage d'une manière plus importante ce conflit oui on peut faire de la médiation commerciale effectivement entre fournisseurs la médiation commerciale après on passe dans la médiation de consommation et là c'est un autre domaine non mais des mauvais rapports entre clients et fournisseurs c'est peut-être très utile aussi tout à fait avant d'aller dans des procédures pas possibles en fait l'avantage de la médiation c'est que ça permet de résoudre des conflits très rapidement et très sereinement puisque les solutions auront été choisies par les deux parties ensemble a priori chacun pourra de la responsabilité sur les solutions choisies et ce sera plus serein dans le temps c'est tout l'intérêt d'une médiation je vous remercie de votre présentation de la médiation merci bonjour à tous je suis Magali Germont j'avais une question pour vous Marie-Amélie c'est savoir si vous intervenez également dans les établissements scolaires je pense notamment au collège, au lycée parce qu'il y a de plus en plus de soucis en ce qui concerne le harcèlement avec les réseaux sociaux avec les réseaux sociaux et pas que parce que là j'ai un cas concret moi où j'ai une jeune fille qui fait l'objet de harcèlement dans une classe avec un autre groupe de jeunes filles est-ce que vous intervenez au niveau au niveau des classes ou au niveau des responsables d'établissement ? tout à fait après quand il y a un conflit avec plus de personnes on intervient à deux pour faire de la comédiation pour que ce soit plus fluide plus rapide mais ça oui oui tout à fait en fait au-delà de 4-5 personnes on comédie à deux voire même trois médiateurs s'il faut mais pour que la parole circule plus rapidement et d'aller plus loin dans la résolution de conflit d'accord et vous vous organisez comment du coup ? vous demandez un contact avec par exemple les deux groupes de jeunes filles qui ne s'entendent pas et avec un responsable d'établissement ? on peut faire ça oui après on travaille on va les voir chacun individuellement après ça peut être par binôme ou par trois on fait plusieurs plusieurs plénières comme je parlais tout à l'heure plusieurs rendez-vous ça et puis une fois que c'est un peu clarifié on peut refaire une plénière avec tout le monde en même temps il y a deux médiateurs on travaille toujours par petits groupes avant individuels et ensuite petits groupes pour que chacun aussi se sente en une médiation réussie si les personnes se sentent en sécurité pour parler et qu'elles savent qu'elles sont entendues avec bienveillance donc c'est tout ça que le travail en amont individuel est très important merci par exemple dans ce cas de figure-là en plus de la médiation je suppose que la communication neuro-violente c'est quelque chose qui doit fortement aider sur comment justement expliquer son propre relationnel par rapport à soi-même et sur le pourquoi du comment en fait il y a cette situation qui arrive exactement c'est pour ça que moi j'ai vraiment voulu faire cette formation de médiation avec la communication neuro-violente parce que ça permet dans des relations authentiques authentiques avec soi-même déjà savoir vraiment pourquoi on réagit comme ça à un conflit et qu'est-ce qu'on a réellement besoin de mettre en place pour ne plus tomber dans ces schémas de pensée et dans ces conflits c'est vraiment la question de se responsabiliser sur ce qu'on est et ce qu'on veut et c'est très très fort ça redonne de la force à chacun de pouvoir s'affirmer mais avec bienveillance pour s'affirmer avec les autres sans écraser donc ça c'est quelque chose qui c'est dans l'idéal c'est pas quelque chose qu'on fait au quotidien mais c'est c'est un travail qui est très important de réussir à s'affirmer dans le groupe voilà en respectant les autres moi c'est indissociable de vraiment travailler sur soi pour après être bien être bien dans un groupe est-ce que par enfin pour continuer dans les questions est-ce que ça arrive des fois qu'en face même à force de de travail sur la communication sur la médiation etc qui au final pas de dénouement parce qu'il y a est-ce qu'il y a forcément une notion de volonté ou est-ce que si quelqu'un qui même est au début réfractaire peut quand même réussir à la fin à communiquer sans se tirer dans les pattes ou alors déjà quand même pour faire une médiation il faut vraiment que les deux aient envie donc effectivement il y en a un des deux qui n'a pas vraiment envie ça va être compliqué après notamment je pense le couple que j'ai là en ce moment c'est vraiment c'était compliqué la plénière ils se sont insultés plein de fois je me suis dit je ne vais pas y arriver ils sont repartis encore pas mal en colère assez chargés j'ai eu des doutes sur ce que s'était passé et en fait le message que j'ai eu après ça veut dire qu'il peut y avoir des conséquences ça peut arriver une semaine après deux semaines ce n'est pas du jour au lendemain c'est quand même un processus qui prend du temps ça peut être violent sur le moment et qui est encore de toute façon ces schémas de on s'insulte parce qu'on a toujours fait comme ça et que ce n'est pas du jour au lendemain que ça va changer sauf que on sème quelque chose qui fait que ça va ça va germer petit à petit et ça changera la relation après alors ça ne va pas passer du jour au lendemain c'est merveilleux on ne parle que de nos besoins mais ça va cheminer mais par contre c'est sûr qu'il faut qu'à la base les deux aient vraiment envie de faire une médiation d'accord oui donc c'est en fait c'est le principe de déclencher une réaction et puis au fur et à mesure ça va justement évoluer oui normalement dans le bon sens et après parfois on peut ne pas forcément arriver à une solution mais on aura quand même réussi un peu à pacifier l'un des deux ou voilà donc je me dis que c'est déjà gagné ou si les menus de faire au moins passaient un message même si l'autre n'est pas prêt à l'entendre ça aura pu aider une des deux parties de s'exprimer et de faire passer les messages qu'il avait à faire passer d'accord en tout cas c'est libérateur est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas on est là pour ça s'il n'y a plus de questions même Michel n'a rien de dit ça qui m'étonne bien beaucoup c'est une mauvaise ligne quand j'ai rien à dire je ne cherche pas à dire des choses inintelligentes j'avais juste un complément qui me paraît intéressant c'est la médiation en entreprise elle est un peu différente de la médiation familiale comme peut l'aborder Marie-Amélie dans la mesure où généralement la médiation en entreprise elle est rémunérée parce que je me suis connectée un petit peu après parce que je ne trouvais plus le lien j'ai un problème de lien entre mes mails téléphones et mes mails sur mon ordi où ils n'arrivent pas donc c'était la panique à bord je ne trouvais pas le lien et donc je ne sais pas si vous avez abordé le sujet de la rémunération de la médiation en entreprise qui est différente de la médiation familiale dans la mesure où effectivement comme l'a bien précisé Marie-Amélie c'est que les deux parties doivent être bien sûr d'accord pour faire une médiation sinon ça ne peut pas fonctionner et qu'en médiation d'entreprise c'est souvent le responsable de l'entreprise qui prend en charge cette mission du médiateur et c'est important parce que pour le salarié c'est un peu lorsqu'on va chez un psychiatre ou un psychologue le fait de payer sa prestation on se sent plus impliqué et une médiation d'entreprise il y a un peu cette subtilité à voir que parfois le salarié qui est la médiation bon d'accord mon employeur fait une médiation mais il n'y a pas toujours la même implication enfin je ne sais pas si Marie-Amélie partagent un petit peu cet avis mais c'est aussi important de le signaler oui après à partir du moment où ils disent oui à la médiation on peut aussi oui mais quand on est un individuel moi je vais amener pourquoi on a dit oui à cette médiation qu'elles sont commencer par nommer les attentes de cette médiation une fois que les attentes sont nommées ça permet d'être plus dans la médiation et c'est pour ça que c'est toujours important de les faire nommer quelles sont leurs attentes ça implique plus une fois qu'on a nommé ça si ils me disent effectivement on n'y attend rien on va aller creuser on va essayer de voir s'il n'y a pas autre chose les objectifs à atteindre voilà mais c'est vrai que c'est une bonne question oui la médiation en entreprise est parfois très particulière dans la mesure où justement comme la rémunération du médiateur est faite par l'entreprise et lorsqu'il y a conflit dans l'entreprise et que le dirigeant est principalement confronté au conflit c'est très très difficile de mettre face au responsable d'entreprise qu'il est à l'origine du conflit parce que c'est aussi compliqué par rapport à l'image du responsable de faire prendre conscience que le conflit vient de sa propre personne le conflit vient jamais d'une personne mais voilà le processus est bien fait pour ça justement pour que chacun amener chacun à nommer leurs besoins et leurs attentes et bien montrer que c'est pas l'un ou l'autre qu'un conflit vient entre deux personnes chacun est responsable de sa part de la à sa responsabilité de sa part de la de la à sa part de responsabilité voilà c'est ça pour un pour un responsable d'entreprise c'est quelque chose qui est très compliqué c'est pour cette raison que au niveau justement de la formation CNV c'est important pour ne pas heurter justement le responsable qui est lui quand même toujours à la tête de l'entreprise et quand il accepte la médiation c'est souvent pour dire bon ben d'accord je n'aurai pas le reproche de ne pas avoir fait la démarche mais il n'a pas forcément envie aussi d'avoir l'effet boomerang sur le fait d'être responsable de enfin disons d'avoir la prise de conscience qu'il soit responsable de 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 ces de ces conflits après les dirigeants ont aussi des attentes à nommer et à faire parvenir à leurs salariés oui bien sûr est-ce qu'il y a d'autres questions on va écouter s'il n'y a plus merci merci à vous depuis l'intervention je vous propose qu'on arrête là merci ça a été enregistré donc ça sera diffusé sur les réseaux sociaux à partir de ce soir dès que je vais avoir le temps d'écouter ça marche bonne journée merci beaucoup merci beaucoup très intéressant au revoir merci au revoir enfin